Amir bonjour. Bonjour Arnaud. Vraiment un grand merci d'être avec nous parce que ce soir c'est ton concert France Bleu live ici aux Angles en plein coeur des neiges catalanes. Comment ça se passe quand tu te déplaces comme ça dans ces tournées ? C'est encore un moment de recherche, un moment de réflexion sur des prochains titres peut-être ou alors tu restes véritablement focus sur ton public et l'échange que tu vas avoir avec eux ? Je pense que c'est un mélange des deux, l'un nourrit l'autre aussi. Je pense que l'inspiration est issue des expériences humaines que l'on vit, elle est très souvent passive, elle est très souvent par la contemplation, mais le fait de pouvoir traverser des paysages, traverser des routes avec mes musiciens et aller à chaque fois à la rencontre d'un nouveau lieu et de nouvelles personnes et redéfendre son spectacle, ça crée une émulation très particulière et souvent ça donne naissance à plein d'idées. A plein d'idées qui vont être des futures chansons. Possiblement. En tout cas, c'est une inspiration. Oui, c'est sûr et certain et ça me nourrit et ça fait ça fait l'être humain que je suis parce que je suis la somme des expériences que je vis, je pense. Donc ouais, sans les tournées, je pense que je n'aurais pas eu les mêmes chansons et ça fait partie de manière assez importante. Je voudrais aussi qu'on parle d'une chanson. Peut-être les autres journalistes n'en parlent pas et moi, beaucoup touché en écoutant cet album. Et je me suis dit, s'ils chantent ça ce soir en concert, forcément les gens, tous les papas, tous les mamans vont avoir le cœur qui va se nouer et voir peut-être les yeux mouillés. C'est ma lumière. Je te remercie parce que ça me touche ce que tu dis. C'est une chanson qui a été difficile pour moi d'écrire parce que ma première expérience de père a été certes bouleversante, mais extrêmement personnelle. Et je n'ai pas l'habitude de me dévoiler ainsi. J'ai beaucoup trop de pudeur. Je préfère toujours me mettre un peu extérieur à mes chansons et raconter des choses un peu plus génériques ou plus généralistes parce que je n'ai pas l'impression de me mettre à nu. Dans cet album, en effet, j'ai franchi un cap qui m'a beaucoup aidé aussi psychologiquement et mentalement. J'ai vu que j'ai eu cette chance d'avoir un public qui grandit et qui se rapproche de moi de plus en plus. Donc, je crois que ça m'a donné le courage d'aller plus loin et de donner plus de moi-même. Et ma lumière, pour moi, c'est le symbole de cette démarche parce que c'est vraiment la chanson qui raconte une expérience bouleversante que j'ai vécue, devenir papa et toute la lumière que m'a apporté Mickaël dans la vie. T'avais prévenu avant, on t'avait dit que tu verras quand c'est, mais on le sait. On n'arrive pas à se projeter jusqu'au moment où ça nous arrive. Et à la seconde où on le devient, je pense qu'on est une nouvelle personne. Tout à fait. C'est pour ça que je voulais qu'on mette un petit coup de projecteur là-dessus parce que c'est important. Bon, je vais te laisser parce que dans quelques instants, tu es sur la scène de l'espace Angléo, ici en plein cœur des Pyrénées-Catalanes. Et t'as vu, il y a des belles pistes de ski ici. Arrête, ne m'en parle pas. Je n'ai pas eu le temps de skier. Je suis arrivé trop tard et je repars déjà tôt demain matin. Malheureusement, on enchaîne énormément en ce moment et le ski, ça devrait attendre un petit peu. Mais c'est pour le bien. C'est pour le bien. Si vous voulez en savoir plus, c'est la réédition de l'album Ressources. C'est la fête, mais c'est aussi l'émotion. Et rendez-vous l'année prochaine en 2022 pour la tournée qui continuera à partir et passera forcément près de chez vous. Et on remercie encore Amir, au nom de toutes les auditeurs et de tous les auditeurs de France Bleu pour ce concert France Bleu Live que tu vas nous offrir aux Angles ce soir dans les belles neiges catalanes. Merci Amir. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.